Alors ma résolution du mois de février c'était un mois pour assainir ma vie numérique l'idée c'était comme en fait ma résolution de mars 2023 une liste de tâches à faire qui cette fois ci concernait vraiment spécifiquement que mes outils numériques avec pour objectif cette fois ci contrairement à mars 2023 pas simplement de remplir 5 mais de remplir les 12 objectifs notés et j'en ai rempli 7 je sais je sais j'en ai rempli 7 alors j'avais dans ses objectifs en plus ce qui est bien c'est que j'ai noté énormément de choses de passer en fait sur mon utilisation de fin sur mes outils de développement à 100% sur vs code puisque là bas j'ai peu sur eclipse un peu sur d'autres trucs et là mon but c'était de tout regrouper sur vs code donc côté boulot côté perso tout est passé sous vs code c'était assez simple à faire ça m'a vraiment demandé pas de temps puisque ça a été fait littéralement le 1er février à ce niveau là vraiment il y avait vraiment aucune complexité là-dedans autre truc avec aucune complexité j'avais décidé à partir du mois de février 2024 de totalement désinstaller discord de mon téléphone alors c'est comment dire vous le savez depuis ma vidéo de justement février 2022 un mois sans réseaux sociaux que bah justement j'essaie de plus en plus d'éviter les réseaux sociaux j'ai quitté twitter même si mon compte twitter existe toujours je n'y vais plus j'ai plus aucun réseau social sur mon téléphone mise à part youtube mais ça c'est encore une autre histoire mon utilisation de discord est maintenant depuis justement février et c'était l'idée limitée en fait au fait d'avoir un ordinateur alors c'est vrai que pour le coup ça peut se discuter mais comment dire j'ai une vision assez simple là dessus c'est la vision de me dire ok alors j'ai des appareils ok contrairement à avant où on avait 20 millions d'appareils maintenant on en a plus beaucoup mais par exemple mon téléphone au final il me sert de mp3 de téléphone portable et il me servait à peu de choses près également d'ordinateur mon ordinateur il peut pas me servir de téléphone portable pas encore mais il me servait pour faire énormément de choses que dont une partie que je pouvais faire avec mon téléphone avant j'avais une tablette et au début quand j'utilisais ma tablette j'utilisais ma tablette spécifiquement pour un usage mon téléphone pour un autre mon ordinateur pour un autre je pense même à me racheter une tablette pour encore séparer mes usages et continuer en fait sur cette voie là et justement mon idée c'est discord ça ne doit pas être un usage que je dois avoir sur téléphone je vivais très bien quand j'étais gosse avec skype mais quand il n'y avait pas encore l'appli skype quand j'avais pas encore du coup bah skype sur mon téléphone je vivais très bien avec je vivais même très bien à l'époque quand il n'y avait pas youtube sur le téléphone alors je vous raconte pas les dingueries que j'ai fait quand j'étais gamin genre aux alentours de 13 14 ans j'avais un pc portable comme mon pc portable toujours parce que j'ai trois ordinateurs mais ça c'est encore une autre histoire et ce que je faisais en fait c'est que je posais mon pc portable sur ma chaise de bureau que je mettais à côté de mon lit et du coup je regardais des vidéos youtube pour m'endormir dit comme ça je comprends toujours pas pourquoi je fais ça et à vrai dire ce serait bien que j'arrête puisque je le fais toujours mais c'est pour vous donner en fait une idée du niveau de dinguerie genre vraiment à l'époque en fait mon ordinateur portable et c'était un 16 pouces c'était mon téléphone à peu de choses près mais du coup ouais non l'idée c'est vraiment discord c'est un usage que je réserve absolument et impérativement à un ordinateur j'ai accès à discord sur n'importe lequel de mes ordi même mon ordi de travail mais ça c'est pour une autre histoire c'est juste parce que des fois on envoie des messages pendant que je suis au travail sur discord pour des trucs des trucs importants et juste bah je réponds aux messages allez pas croire que je passe ma vie sur discord au travail c'est complètement faux d'ailleurs c'est juste que bah notamment kirk des fois me pose des questions pour des vidéos pour des projets qu'on a ensemble et bah si genre il m'envoie une question et que c'est pas une question urgente il va me l'envoyer par 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 discord et donc par discord bah si je suis au travail la voix sinon c'est vraiment urgent il a mon numéro il m'envoie un sms comme tout le monde voilà et du coup je commence à forcer mes potes et tout à passer par sms ou par whatsapp pour me parler et ça c'est plutôt bien pour le coup je trouve mais ça c'était le deuxième objectif qui m'a vraiment pas pris beaucoup de temps après c'était vraiment me convaincre d'eux en fait y'a pas besoin de discord sur téléphone on faisait très bien avant avec skype alors pourquoi aujourd'hui on a besoin d'avoir discord sur notre téléphone genre vraiment trouvez moi une seule bonne raison d'avoir discord sur son téléphone je voulais je vous laisse l'espace commentaire ok alors me concernant je vais donner un cas très spécifique comme ça vous n'aurez pas besoin de remplir l'espace commentaire avec et plutôt vous pourrez le remplir de messages du type emmerick paye plus kirk il en a besoin il est à la rue pitié sauve le tout ça tout ça en l'occurrence moi j'ai discord sur mon téléphone pour une seule et unique raison qui est vachement pratique enfin entre autres pour cette raison là c'est que quand je vais faire des courses j'aime pas être tout seul donc j'aime bien prendre en otage des gens au vocal or on pourrait se dire oui mais tu peux les appeler par téléphone sauf que quand tu vas appeler quelqu'un en public en général tu vas apprécier l'idée d'utiliser un casque notamment un casque bluetooth sauf que mon casque bluetooth est trop récent pour mon téléphone ce qui fait que du coup les appels ne sont pas corrects le micro ne capte pas ma voix pour les appels parce que mon téléphone est trop vieux en revanche l'application discord elle reconnaît bien le micro de mon casque et me permet du coup de pouvoir faire des appels comme ça voilà abonnez vous personnellement je pense que la question elle est vite répondue ça sert à rien c'est une excuse alors vraiment j'ai acheté de la prot goût tarte citron meringuée mais c'est de la prot comme ça c'est de la prot vegan du coup genre elle est ultra poudreuse et c'est un peu bizarre mais ça ça va je m'habitue on va fast forward au troisième tâche que j'ai du coup complété qui était en fait de changer l'adresse mail de connexion à deux de mes comptes à savoir mon assurance c'est un des services qui me permet d'accéder à france connect alors je vous explique pourquoi en temps normal quand on va sur un service classique et que vous voulez changer votre mail de connexion vous vous connectez vous changez votre adresse mail on n'en parle plus pour ces deux spécifiquement faut tout supprimer et tout pour créer et c'est un bourbier genre quand je vous dis un bourbier circuit y en a un où j'ai dû aller me déplacer physiquement pour le faire j'ai dû me déplacer physiquement pour un truc que j'avais déjà où je voulais juste changer mon adresse email j'ai mis huit jours à le faire j'aurais mis huit jours à faire mais ça a été fait et au contraire c'est très bien parce que ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir du coup rassembler mes mails en fait sur deux adresses mail parce qu'avant j'en avais genre un paquet et c'était très chiant ensuite le quatrième objectif qui a été réalisé qui a été réalisé le 17 parce que c'est vrai qu'en même temps en février aussi et je vais y revenir après vous allez comprendre ce que je vais revenir en fait à la toute fin de pourquoi cette résolution n'a pas marché dans le détail pour deux raisons d'ailleurs du coup la prochaine c'était supprimer toutes les applications inutilisées sur mon téléphone sur que vraiment j'avais un téléphone avec plus d'une centaine d'applications bon aujourd'hui j'en ai toujours beaucoup mais vous pouvez pas le voir la liste est quand même réduit et j'ai pas deux fois la même application sauf pour whatsapp je m'explique en gros mon but c'était de me dire bah même s'il ya des applications que j'utilise très très peu par exemple j'ai ubigi sur mon téléphone que j'utilise quand je pars en voyage très souvent en voyage le dernier voyage que j'ai fait c'était le japon donc voilà justement ubigi c'est j'en ai besoin je le prends je l'utilise j'en ai pas besoin bah il est là mais ça ne dérange pas mais le but c'était bah il ya des applications vraiment je ne m'en servais pas et je n'avais aucune utilité à utiliser ces applications et elles étaient quand même là mais c'est celle là spécifiquement que j'ai voulu dégager et bah c'est des trucs forcément bah je m'en sers pas autant les supprimer le truc suivant c'était l'organisation de l'ensemble des données stockées sur mon as alors ça c'est une énorme ça c'est un énorme chantier ça ça vraiment pour vous donner un ordre d'idée sur mon as à l'époque il y avait comment à l'époque je dis je dis ça comme si c'était pas le cas aujourd'hui mais sur mon as j'ai bah et du coup énormément de données j'ai énormément de sauvegardes d'animés en offline récupérer totalement légalement sur mais bref sur mon as j'ai énormément de données très très volumineuses et il fallait que je les trie bien proprement parce qu'évidemment si tout n'est pas trié bien et proprement ça ne me convient pas suffit de voir à quel point j'ai pris du temps pour ranger ma bibliothèque de manga il ya encore des détails vraiment que je n'aime pas oui parce que du coup c'est vrai que je l'ai pas dit mais bon elle sort très en retard cette vidéo mes premières vidéos que vous me voyez en fait dans mon nouvel appartement toute première vidéo il ya eu la miniature de la vidéo de janvier qui a été prise de bas en fait littéralement juste là là par terre vraiment juste là par à côté de ce canap et l'idée ce sera que effectivement là pour ce soir c'est fait à la vite ce sera un peu plus propre les prochaines fois vous inquiétez pas dites vous qu'il ya encore tout mon bordel derrière mais ce sera évidemment l'idée que ce soit en fait à peu près cette partie là de mon appart du coup le décor pour les real time pour quand je vous parle pour les animés time ce sera bah mon bureau qui est là bas et pour les théorique time ce sera aussi mon bureau mais d'un autre point de vue vous verrez tout ça en temps voulu les animés time d'ailleurs qui devraient reprendre dans pas longtemps j'en parlerai dans la vidéo spécifiquement pour le mois d'avril mais du coup en fait cette organisation de données volumineux je l'avais commencé j'aurais bien très très longtemps parce que ça me prenait du temps et surtout parce qu'en fait je commençais à recevoir des disques durs justement pour étendre le stockage de mon as et il ya encore une dingue ce que j'ai appris récemment avec le stockage c'est encore une dinguerie tout ce que j'ai déjà fait en fait alors que je le refasse dans l'autre sens j'ai envie de crever rien qu'en disant ça mais c'est mon problème j'avais qu'à mieux gérer mais pas genre valoir que je dérange alors qu'en fait que je déplace des trucs pour refaire pour revanche un bordel vous vraiment un bordel un bordel monstre mais en soit en fait la partie que je voulais faire à ce moment là d'organisation de mes données qui était de venir bah spécifiquement je peux utiliser un logiciel que j'ai sur mon as s'appelle ambi qui me permet en fait d'avoir accès à mes médias et que mes médias soient rangés de manière claire concise et cohérente alors vraiment je pourrais vous le montrer tellement c'est bien fait tellement c'est propre est tellement vraiment heureusement heureusement que j'ai pris le temps de le faire vraiment genre c'est propre c'est bien rangé j'ai c'est par catégorie j'adore 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 en plus je suis en train de regarder un truc en ce moment qui sera justement dans un des animé time qui va venir cette saison même s'il y aura beaucoup de retard c'était comme pour la saison la saison 8 et la saison 7 d'animé time il ya trois ans vous inquiétez pas mais j'en parlerai encore une fois dans la vidéo d'avril tout ça j'en parlerai dans ma vidéo d'avril spécifiquement mais je suis en train de regarder un truc qui normalement si je me trompe pas sur le 213e épisode d'animé time j'ai pas fini de regarder j'avais pas eu le temps de finir à cause justement je vais y venir j'ai encore en pls parce que je tisse des trucs qui vont bien littéralement dans deux minutes dans la vidéo tu es moi et bref mon ass est organisé tout est bien il ya un autre truc que j'ai fait qui était très complexe je voulais absolument mettre en place un gestionnaire de mots de passe alors c'est encore plus compliqué que ça parce que même s'il est en place comme s'il fonctionne je peux pas l'utiliser mais ça c'est encore un c'est un de mes problèmes techniques ça c'est moi qui ai juste pas fait un truc bien du coup faut que je pas que je recommence tout heureusement faut juste que je modifie pas mal de choses que j'ajoute en gros j'étais dans le mot de passe c'est dans un container docker et faut que j'ajoute un container docker en fait avec un serveur smtp sinon je peux pas me connecter globalement il est 21h45 et normalement je suis censé aller me coucher mais je veux terminer de tourner ces deux vidéos comme ça au moins c'est fait pour continuer ce que je disais oui donc des petits soucis techniques mais mais le truc est là le truc tourne le truc marche j'y accède donc tout va bien mais j'ai pas tout bien fait et enfin je voulais absolument justement c'était le principe de m'assurer la concentration des services en gros de garder seulement deux e-mails une autre une autre contrairement aux fins de 4 millions que j'avais avant ce qui est fait ce qui ce qui est fait comme je vous ai dit bah j'attendais juste de supprimer le dernier j'attendais un mail de confirmation de la suppression de données de d'un service que j'utilisais et je pense que je l'ai reçu peut-être pas je n'ai pas regardé je vous avouerai que j'ai pas eu le temps mais c'est pas c'est pas bloquant quoi pour moi c'était j'avais plus rien sur ce mail tout était passé sur autre chose donc c'était juste attendre ça et suite ça dégueu mais globalement ça c'est les sept objectifs que j'ai fait il me reste des cinq du coup qui était de supprimer l'ensemble de mes données en doublant sur l'ensemble de mes appareils et dieu sait que j'ai des données en doublant supprimer l'ensemble des données dont l'utilité ou la conservation d'utilisation n'est pas adhéré puisque j'ai énormément de choses en fait sur mon ordinateur je pense notamment mon ordinateur fixe spécifiquement mon téléphone aussi est pas mal mais mon ordinateur fixe ah c'est une horreur j'ai déjà dû en parler je pense dans une vidéo et je pense que c'était celle de mars 2023 voire même peut-être une autre voire même peut-être celle ci mais la structure de mon dossier image pour vous donner un ordre d'idée ça fait plus de 10 ans que j'ai cette structure 2013 2013 mon premier pc je l'ai eu en 2011 et j'avais adopté cette structure en 2013 voilà donc la façon dont c'est rangé les dossiers les noms des deux tout a été créé en 2013 j'ai encore des images de 2013 voilà je sais pas si je dois plus détailler le fait que à un moment faudrait peut-être faire un truc faudrait peut-être supprimer des trucs est-ce que j'ai vraiment besoin de garder cette image de 2013 alors garder des archives pour les souvenirs c'est bien comme je l'ai déjà expliqué j'ai gardé absolument toutes les miniatures qui ont été créées j'ai gardé toutes les bannières youtube que j'ai pu faire de tout le temps où j'en ai fait sauf quelques-unes où je les ai volontairement supprimé mais globalement j'ai en fait quasiment tout et personnellement je suis bien content d'avoir tout parce que des fois ça fait quand même des souvenirs c'est sympa à voir mais c'est pas forcément des données que un j'ai besoin de garder sur mon pc je peux les transformer sur mon as et de deux bah oui ça ok oui voilà c'est de l'archive on va dire c'est de l'archive c'est bien il y en a d'autres que je pense que je peux supprimer vraiment j'ai des trucs mais j'ai des trucs je ne les ai jamais utilisés donc ça normalement ça devrait dégager ou j'ai des trucs que je ne les ai pas utilisés depuis 2013 et ça j'ai pas eu le temps de le faire parce que c'est un travail qui est il va sans le dire titanesque parce qu'il n'y a pas que mon dossier images qui est concerné tous les dossiers de mon ordinateur tous sans exception donc il y avait ça que j'ai pas pu faire enfin pas pu faire dans les temps puisque j'ai quand même un peu commencé il y avait du coup bah archiver les données ne rentrant dans aucun des deux cas de figure précédent en gros si je ne peux pas les supprimer ou si je ne peux pas les conserver sur l'ordinateur ça barre sur mon as archiver dans un petit dossier bien rangé comptabilité 2004 pas 2005, 2005 faut pas aller le voir mais comptabilité 2004 et il y avait également passé à 100% sous linux sous pc alors ironiquement aujourd'hui c'est fait c'est à dire que là j'ai réinstallé mon système linux c'est que je suis en fait quasiment à 100% sous linux j'ai encore ma partition windows mais c'était l'histoire du problème de gestionnaire de mot de passe en fait là c'est le seul truc qui me bloque donc je garde ma partition windows pour l'instant c'est l'un des deux seuls trucs qui me bloque donc je garde ma partition windows pour l'instant mais dès que ça s'est réglé bah elle saute et dès que j'ai réglé le deuxième problème qui fait que j'ai pas pu live la semaine dernière bah pareil c'est une raison en moins enfin une raison en plus de la faire sauter mais en tout cas maintenant je suis globalement à 100% sous linux en fait j'ai plus d'utilité à aller sous windows je suis sous fedora sous de pc et arc linux sont en troisième normalement ça devait être arc linux sur mon pc fixe aussi mais comment dire j'ai changé d'avis quand je me suis rendu compte qu'en fait c'est super j'adore arc linux vraiment mais je préfère avoir une distro un peu plus stable pour mon pc fixe pour l'instant pour l'instant c'est pas dit encore une fois c'est pas dit il y a de très très fortes chances que je repasse sur arc linux c'est le c'est l'avantage au moins d'avoir un système linux c'est que je peux changer de distro comme je change de slip c'est l'avantage mais sans du coup vous faire chier avec tous les détails il y avait également copié les données de mon système linux de travail sur mon s sur le ssd en gros mon pc de travail il y a deux disques et à la base il y avait une session windows une session du coup fallait que j'installe une session linux j'ai installé la session linux à péter la session windows et du coup en fait bah entre temps j'ai supprimé la session windows mais le but c'était de copier les données pour en fait avoir ma session linux sur le disque dur ssd et non pas sur l'autre disque bémol gros bémol énorme bémol c'est ultra compliqué à faire étant donné qu'on passe un disque qui fait 200 gigas un disque qui fait 1 tera enfin pardon c'est plutôt l'inverse c'est le le hdd donc le disque dur de base sur lequel la partition actuellement fait 1 tera et l'autre 250 gigas 240 gigas précédent sans rentrer dans le détail vous comprenez bien que si vous essayez de faire rentrer 3000 personnes dans une voiture ça ne passe pas c'est le même c'est la même chose en informatique c'est qu'en fait ça marche pas ça marche pas enfin tu peux le faire théoriquement c'est tu pourrais effectivement si tu compresser les gens dans des presses hydrauliques faire rentrer 3000 personnes dans une voiture c'est la même chose en informatique évidemment ça occasionne des dégâts et le problème c'est que pour en fait limiter ces dégâts et bah il faut prendre beaucoup de temps et c'est du temps que je n'ai jamais pu allouer à ça et on va y venir justement qu'est ce qui a fait que j'ai pu jusqu'au puisque la dernière qui a été validée c'était le 22 février qu'est ce qui a fait que du coup jusqu'au 23 février j'ai pu bosser sur absolument toute cette résolution et que d'un coup plus rien et bah je suis dedans en fait littéralement cet appart je suis devenu propriétaire le lendemain j'ai signé mon acte de propriété et en fait à partir de là ça a fait crescendo genre vraiment crescendo c'est à dire je suis venu là j'ai regardé j'ai vu qu'il y avait des trucs qu'il n'y avait pas ok y'a pas de souci mais ça m'empêchera pas d'emménager et à partir de là en fait jusqu'au 2 mars j'ai passé mon temps à déménager ramener des affaires et mon appartement actuel est extrêmement loin de là où j'habitais à Havre y'a vraiment la distance se compte en centaines de kilomètres et du coup bah forcément faire des allers-retours de plus de 100 kilomètres tous les jours moi qui me disais oui tranquille en journée je déménage en soirée j'arrive je rentre je termine ce que j'ai à faire sur le pc ça s'est pas passé du tout ah mais vraiment j'arrivais j'étais claqué je pense que j'ai jamais été aussi fatigué qu'après ces cinq jours que j'ai passé à déménager je dis cinq jours parce qu'en gros le 25 j'ai ramené des trucs mais j'ai ramené des trucs vite fait et tous les jours qui ont suivi en fait et j'ai c'était le bordel des jours où je venais en train des jours où je venais pas en train c'était il y a des trucs qu'on a dû transporter bah en fait vous vous en rendez pas compte mais je l'avais dit dans une autre vidéo j'ai plus de 1400 mangas transporter 1400 mangas c'est un peu comme essayer de faire rentrer 3000 personnes dans une voiture c'est extrêmement compliqué en fait je m'étais jamais rendu compte du poids de mes mangas en fait c'est con à dire mais c'est un truc auquel on pense pas forcément parce qu'ils sont rangés dans des bibliothèques ils bougent pas on en prend un par un ça va quand tu commences à en soulever 100 par 100 200 par 200 300 par 300 même des fois ça commence à être compliqué donc vraiment en fait vraiment le gros problème que j'ai eu c'est juste je pouvais pas faire gérer une résolution et un déménagement j'ai bien dit résolution et un déménagement vous allez comprendre pourquoi dans la prochaine vidéo dans la vidéo pour le mois de mars mais ça c'est la raison numéro 1 mais en fait la raison numéro 2 je l'ai découverte et surtout je m'en suis vraiment rendu compte bah déjà en mars 2023 je l'avais un peu expliqué mais je m'en suis surtout rendu compte en fait en lisant un livre parce que alors vous verrez ça dans la vidéo d'avril c'est un peu compliqué mais j'ai acheté un bouquin mais genre alors j'arrive alors c'est pas forcément les meilleurs exemples que j'ai mais j'en ai théoriquement des bouquins dans dans ma bibliothèque j'ai des light novel j'ai celui-là au bourré moi d'ailleurs je n'ai jamais terminé de lire au bourré moi après c'est plus un livre au bourré moi qu'un light novel dans le principe mais étant donné le comment dire le sujet le pourquoi je l'ai acheté moitié le personnage considère que c'est un light novel il est dans ma bibliothèque de manga le seul livre que j'ai vraiment et si on peut appeler ça un livre c'est le fameux royaume de la fantaisie je sais même pas d'ailleurs où est-ce qu'il est rangé mais il est quelque part dans ma bibliothèque là mais ça pareil vous le verrez en temps voulu avec la résolution d'avril j'ai dû acheter j'ai dû acheter je vais pas rentrer dans les détails mais j'ai acheté des bouquins et j'ai acheté celui-là à rien peut tout changer pour ceux qui connaissent le titre en anglais donc atomic habits et j'avais découvert j'avais noté ça quelque part mais faudrait que je retrouve le passage exact parce que je vous avouerai que j'ai bien avancé dans le livre vraiment je le dévore ce bouquin quand j'ai du temps c'est fou en fait je pensais pas lire un livre aussi vite parce qu'il est vraiment super intéressant et je recommande à tout le monde la lecture de atomic habits pour le coup j'avais déjà une bonne idée dans le principe que ce truc était super intéressant ah voilà c'était le principe de tout miser sur des objectifs en fait en gros le simple fait de me dire ok je fais une liste d'objectifs à atteindre pour le moi et le truc le plus contre-productif possible alors vous allez me dire quand on regarde tes résolutions c'est littéralement le principe tu prends un objectif et il est là le truc je prends un objectif et le but c'est pas forcément de le maintenir à long terme justement ce que j'ai toujours voulu faire avec ma résolution c'était me challenger à la base c'était ok bah sur ce mois là je fais un truc qui entre gros guillemets sort de l'ordinaire me lever à 6h30 tous les matins au moment où je le faisais ça me faisait sortir de l'ordinaire aujourd'hui je me lève plus ou moins 6 heures quand je suis pas malade ou quand j'ai pas la flemme mais ça mais c'était pas ordinaire pour moi c'était vraiment un gros changement sur le coup quitter les réseaux sociaux pendant un mois c'était le truc à ce moment là le plus extraordinaire possible et je l'ai fait deux fois et je l'ai fait deux fois volontairement justement parce que je me rendais compte de l'avantage passer un mois sans manger de sucre ajouté qui encore une fois et je pense la résolution qui moi m'a le plus marqué avec les réseaux sociaux c'était game changer vraiment je le reconnais aujourd'hui et j'essaye aujourd'hui maintenant que je suis chez moi d'essayer d'éviter le plus possible des sucres ajoutés mais no joke c'est un truc encore une fois c'était un objectif génial mais ce n'est pas à maintenir c'est le but n'était pas de le maintenir le but était juste de voir la différence et elle est là il est là le truc si je m'amusais à me fixer une liste d'objectifs la résolution de mars 2023 la résolution de février 2024 et bah il y avait toutes les chances que ça rate la résolution d'octobre 2023 en fait toutes les chances que ça rate et le truc c'est qu'on s'en rend pas forcément compte ça paraît logique mais déjà si je me fixe un objectif par mois et que des fois c'est tendu du slip cf la résolution de mars je vais la tourner juste après c'est pas étonnant en fait c'est pas étonnant qu'en fixant une liste d'objectifs même si les objectifs paraissent on va dire plus atteignables 30 jours pour ranger ma chambre ça va à persil bah en fait oui mais non enfin j'ai pas besoin de 30 jours déjà pour ranger ma chambre et maintenant c'est plus ma chambre c'est tout mon appart mais surtout c'est totalement contre-productif c'est si je me concentrais à la base sur un objectif c'est parce que le but c'était un truc complexe mais atteignable et pas forcément maintenir sur le long terme là l'idée c'est que ce sont des actions concrètes qui me permettent aussi d'être maintenu sur le long terme je veux maintenir le fait que mes dossiers soient triés vous comprenez un petit peu le problème ou je l'explique peut-être mal parce qu'il est genre 22h et que que je suis malade que j'ai envie d'aller dormir et que j'ai et que je n'ai pas retrouvé la page exacte je retrouverai je pense la citation et je la mettrai en commentaire si j'ai la foi si j'ai la foi et je pense que j'aurai la foi d'oublier surtout mais voilà globalement pour ma résolution de février le but c'était pas d'apprendre quelque chose le but n'est pas de me dépasser mais s'il y avait un truc que j'ai compris ne prenez pas de résolution quand vous déménagez vraiment c'est la pire idée du monde ah vraiment 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 c'est pas la résolution du mois de mars qui veut dire le contraire j'espère que cette vidéo vous a plu c'était Hunter on se retrouve du coup pas le mois prochain puisque cette vidéo sur la résolution du mois de mars sortira pas le mois prochain ou alors si elle sort le mois prochain c'est que bah celle là est sortie en avril et que du coup l'autre va sortir en mai mais du coup ça fera très bizarre sur l'ordre des résolutions mais c'est my bad c'est c'est my bad complet